Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Biohazard France pour aborder aujourd'hui la partie des concept art réservés aux ennemis de Resident Evil Village. Et on commence avec le parasite Cadou. Ce parasite joue un rôle clé dans l'histoire de village, si bien qu'on le retrouve dans l'emblème du village associé à quatre ailes qui représentent les quatre nobles. L'anneau doré symbolise le soleil, l'espace et l'éternité. Ceci suggère que le soleil, l'âme et tout ce qui les englobe n'ont pas de fin. Le parasite ressemblant à un fœtus évoque la place centrale de Rose dans l'histoire. Les restes des ennemis vaincus étaient conçus pour ressembler à des ornements. Lorsqu'une créature meurt, ses cellules se cristallisent. Vous pouvez alors ramasser les restes cristallisés dans le jeu. Ici c'est la représentation des emblèmes des quatre nobles du village. Celui de Dimitrescu est une fleur avec deux épées, alliance plendeur et féminité. La croix visible au centre est associée aux vampires. L'emblème de la famille Beneviento est composé d'une lune et d'un soleil, représentant illusion et réalité, mais également le contraste entre la noirceur de Donna et la clarté d'Angie. Celui de Moro est une sirène, ce qui contraste avec son apparence d'homme poisson effrayant. L'emblème d'Eisenberg est un cheval avec un fer à cheval, donnant l'image d'un homme fort. Le cheval rappelle également la pièce du cavalier aux échecs. A l'origine, chaque emblème était encastré dans un livre. Au centre des quatre emblèmes se trouve un symbole fait de plumes de corbeaux qui ressemble beaucoup au logo d'Umbrella. Ici on a affaire au design de base d'Elican. L'idée à l'origine était de créer des zombies primitifs et c'est ce qui a donné des créatures ressemblant à des hommes nous. Nous avons également créé un certain nombre de variantes pour l'Elican afin d'offrir une variété encore jamais vue dans aucun autre ennemi de la série. Le Varkolac. C'est une créature féroce dérivée d'un lican. Ses cheveux humains se mélangent à son pelage animal et ses poils virent au blanc. Ici c'est Urias qui est le chef d'Elican. Autrefois c'était le chef du village, maintenant il n'est plus que l'ombre de lui-même. Urias Trager et son grand frère. Alsina Dimitrescu. Comme pour les villageois, sa coiffure et ses vêtements sont inspirés de la mode des années 60. Son design est basé sur la légende de Achaku Sama, littéralement la dame haute de huit pieds. Dimitrescu a également été pensé pour être une vampire. Les trois roses noires qu'elle a près du coeur représentent ses trois filles. Ici de gauche à droite, Bella, Cassandra et Daniela, elles ont toutes les trois une fleur tatouées sur le front. Les ennemis féminins errants dans les cachots du château sont nommés Moroika. Dimitrescu vide les hommes de leur sang et fait des femmes ses esclaves. En réalité, et bien que ce soit difficile à voir dans le jeu, tous les ennemis rencontrés dans le château sont des femmes transformées en esclaves. Comme ces créatures volantes rencontrées sur le toit du château, nommées les Samka. Tout comme les Moroika, il s'agit de femmes transformées en esclaves. Elles utilisent leur langue pour se nourrir de sang. Ici c'est un artwork de la transformation de Dimitrescu. Dimitrescu s'inspire de Dracula qui signifie « fils de dragon ». Nous avons donc opté pour une vampire ayant l'apparence d'un dragon. Nous avons utilisé le blanc, le rouge et le noir comme couleur de base en combinaison avec des éléments repris d'autres monstres de la série. Ces écailles sont formées par l'agglutination de ces cellules. La taille des bosses augmente considérablement lorsqu'ils se transforment. Ainsi, Alcina prend la forme d'une immense vampire avec des crocs gigantesques. Voici la transformation de Dimitrescu en détail. On peut voir la façon dont son corps humain est contenu dans son dos. De plus, sous l'influence du parasite, les cellules élargies de Dimitrescu produisent des tentacules ressemblant à des cheveux. Ici, des artworks de Donna Beneviento, la créatrice de poupées, et Angie. Donna porte des vêtements de deuil qui contrastent avec la robe de mariée de sa poupée. Le visage d'Angie reprend le soleil et la lune qui composent l'emblème de Beneviento. Ceci se retrouve également sur le visage de Donna, en partie dévoré par le parasite. Son concept de base était celui d'un fantôme. Ici, c'est un art-troueur que des différentes poupées de la famille Beneviento fabriquées par Donna. Ici, le bébé est une nouveau-née aux dimensions énormes enfantée par le mannequin demi-un. Elle rampe en traînant son cordon ombilical et poursuit Ethan qu'elle appelle papa. Elle peut à peine ouvrir l'œil gauche et met tout dans sa bouche. Lorsqu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle l'avale sur le champ. Elle bave beaucoup et n'a pas de dents. Ses mains et ses pieds ressemblent à ceux d'un vrai bébé. Concept art de Moreau qui s'est fait une couronne avec des eaux de villageois. Parmi les quatre nobles, c'est celui qui est le plus rongé par le parasite. Son design repose sur le concept d'une créature mi-homme mi-poisson. Nous avons utilisé des éléments de créatures marines tout en lui donnant un côté monstrueux caractéristique de la série. Mais contrairement aux autres créatures transformées de la série, Moreau peut comprendre et parler le langage humain, ce qui fait de lui un monstre à part. Son dos ressemble à un énorme cerveau sur lequel se sont formés des yeux. Moreau est également inspiré du kappa, célèbre monstre du folklore japonais. La transformation de Moreau. Lorsqu'il se transforme, Moreau ressemble beaucoup plus à une créature aquatique. La taille des bosses augmente lorsqu'il se transforme. Moreau devient ainsi une immense créature aquatique couverte de dieu qui ressemble à des oeufs de grenouille. Il utilise ses grands bras, ses longues jambes et son corps de poisson géant pour nager. La transformation de Moreau en détail. Nous avons utilisé ceci pour visualiser les attaques de vomi acide de Moreau ainsi que son corps humanoïde présent dans la bouche de son corps de monstre. Nous avons essayé de donner un côté aquatique malsain à chaque mouvement et chaque attaque. Voici Karl Heisenberg. Le personnage d'Heisenberg s'inspire en partie du docteur Frankenstein. Nous voulions créer un personnage à la fois grisonnant, charismatique et un peu rude sur les bords. Il fume des cigares cubains. Pour la transformation d'Heisenberg, nous avons opté pour une apparence à l'opposé de sa forme humaine, celle d'un monstre mécanique géant. Ce design repose sur l'idée qu'il utilise des morceaux de ferraille éparpillés tout autour de l'usine. Il possède des armes provenant de chars et d'avions et dispose de montagnes de ferraille pour ses expériences produites en série. Ici un visuel de la transformation d'Heisenberg en détail. Son design d'origine était basé sur la chenille de la Citeronia Splendens. Nous voulions donner l'impression qu'il se déplace sur des chenilles et le rendre plus rapide que n'importe quel autre boss. Le soldat Heinz. Nous avons longtemps surnommé cet ennemi Drillman en raison de la fourreuse qu'il a à la place du bras. Sa poitrine renferme un réacteur avec le parasite qui agit comme un moteur à combustion à l'intérieur. Quant au masque, il s'agit d'un appareil utilisé par Heisenberg pour le contrôler. Le soldat Panzer. Nous avons cherché à rendre les ennemis de l'usine différents des autres. Nous passons à ce qu'il soit non seulement terrifiant, mais génère également un fort sentiment d'anticipation. Leur design s'inspire des armures médiévales que l'on trouve en Occident. Le soldat Jet. Ce type d'ennemi était surnommé Jet Drill durant le développement. Il dispose de réacteurs dans son dos et sa tête à la forme d'un avion de chasse. Son design s'inspire en partie de la Limule. Nous avons voulu marquer une différence au niveau de la quantité de détails entre les faces avant et arrière pour donner un aspect particulièrement repoussant à la face arrière. Le Sturm. L'hélice sur sa tête est faite de lames de tronçonneuses. Il s'est accidentellement coupé les bras avec. À un moment, nous avons pensé faire du Sturm le vrai père d'Heisenberg. Cet ennemi était surnommé Propeller Man durant le développement. Le parasite dans le corps de cette créature s'est développé de façon anormale par rapport aux autres licans. Nous l'avons conçu pour être le gardien du Megami 7. Dans sa version finale, il brandit une mâche géante et non un marteau. Urias et son petit frère. Là vous la reconnaissez, c'est mère Miranda qui est basée sur le concept d'une reine corbeau. C'est une gourou qui veut s'emparer de Rose et qui est capable de prendre l'apparence qu'elle souhaite. Les ailes dans son dos sont faites de moisissures et elle peut les contrôler à sa guise. Sa robe est vieille et usée indiquant qu'elle dirige ce village depuis longtemps. Incarnant l'origine du mal dans ce jeu, Miranda rappelle aussi le talisman utilisé pour Village. Les emblèmes des 4 nobles sont également présents sur son étole, preuve supplémentaire de son règne. La transformation de Miranda. La moisissure se met à sortir de son corps, fissurant sa bouche et sa peau. Son auréole dorée grandit à partir de sa colonne vertébrale et se solidifie. Elle a vécu très longtemps et son âge se manifeste enfin. Nous voulions que le combat contre Miranda soit intense et difficile. Nous avons donc choisi de conserver son côté humain. La transformation de Miranda en forme volante. Miranda se connecte à la moisissure pour accéder à la composition génétique de différentes créatures et se transformer durant le combat. La transformation de Miranda en forme arachnide. Sous cette forme, Miranda ressemble à une araignée géante. Ici, cet artwork représente une scène de combat contre l'hélican. Le jeu a connu de nombreux changements au cours de son développement, mais il a toujours été conçu comme un survival horror. C'est comme cela que l'hélican ont été créés. Ici, nous avons un artwork représentant la meute de l'hélican. L'hélican apparaissent comme des créatures sauvages, mais nous voulions également montrer qu'ils agissent en meute. L'une des difficultés a été de trouver le bon équilibre entre intelligence et côté animal. Sur cet artwork, vous pouvez voir l'attaque de Stern. Stern poursuit Ethan dans un couloir étroit, détruisant tout sur son passage. Ici, c'est une série de concept art pour la série d'événements menant au combat contre Heisenberg. On voit clairement ici le début du combat contre Heisenberg. Ethan tombait dans la fosse au crépuscule et revenait à la tombée de la nuit, sous un ciel orageux. Le déroulement des événements n'a pas beaucoup changé par rapport à notre idée de départ. Ici, ce concept art représente la première phase du combat contre le boss Heisenberg. Dès le départ, nous voulions que l'affrontement commence à bord d'un véhicule de combat. A l'origine, nous pensions donner aux joueurs la possibilité de faire tomber les tours de transmission sur Heisenberg. Pour la deuxième phase du combat contre Heisenberg, nous avons imaginé que la cour de l'usine serait jonchée de morceaux de ferraille et de véhicules qu'Heisenberg pourrait utiliser pendant le combat. Enfin, nous terminons avec les concept art pour le combat d'Ethan contre Miranda. Ici, sur le lieu de cérémonie recouvert de moisissures. Nous voulions réfléchir à ce que donneraient les ennemis de village en vue à la première personne. Les dessins comme celui-ci ont joué un rôle important pour imaginer le gameplay. Sur ce concept art, Ethan affronte Miranda sous sa forme arachnide. Et ici, Ethan affronte Miranda sous sa forme volante. Voilà ainsi se termine cette partie consacrée au concept art des ennemis que l'on rencontre dans Resident Evil Village. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons des lieux et objets de Resident Evil Village. D'ici là, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !